Mark chapitre 12, verse 28 Quelqu'un peut nous lire ? De toute ta pensée et de toute ta force, c'est là le premier commandement Amen Donc hier, en fait, hier on a parlé du premier commandement Et aujourd'hui on va parler du deuxième commandement Et notre modèle parfait c'est le Seigneur Et cet homme lui pose la question simple C'est quoi le plus grand commandement ? Comme vous l'avez appris, comme on l'a appris Le Seigneur n'a jamais dit qu'il faut fréquenter régulièrement une assemblée Il n'a jamais dit qu'il faut absolument faire de la théologie Il n'a jamais dit qu'il faut absolument donner de l'art Mais il commence à voir par inviter cet homme à l'écoute Écoute Entends, comprends et obéis Et ensuite il lui parle de l'amour pour le Créateur On a appris qu'on ne peut pas aimer le Seigneur s'il ne nous donne pas cet amour Nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier Et on a vu qu'il faut aimer toute notre force Mais c'est aussi cette force qu'on regrette L'autorité, l'omption que les gens nous donnent Et aussi la force physique That strength is also the authority that the Lord gives us But also physical strength We spoke about physical strength being able to help us to take care of ourselves And organize ourselves In our businesses we must do everything for the Lord to be glorified Because we were created for that The first worker Le premier employé c'est Adam Quand il travaillait dans le jardin d'Eden Il glorifiait le Seigneur Son travail donnait gloire au Seigneur Amen Et vous avez vu dans Genèse 2 Un verbe qui a été mal traduit dans toutes les traductions Un verbe qui est mal traduit dans toutes les traductions Et qu'est-ce qui va nous prendre rapidement la vie de Louis Seigneur Somebody can take a Bible, a version Et tu as internet Louis Seigneur Et tu peux aller sur Google et taper lexique biblique Et tu peux aller sur le site Et tu peux aller sur le site Et tu peux aller sur le site Et tu conseils de ticket Oui bien Qui a trouvé ? Genèse combien ? C'est Lexbibu C'est Lexbibu Ok donc Donc il est dans le site C'est bon ? Vous êtes Je pense que c'est le site Donc allez dans le site Genèse 2 Et je pense que c'est le site Genesis 2, verse 12, vers 15. So, I'll read the verse. And the Lord God took the man and put him into the garden, a meeting to dress it and to keep it. We're talking about the actual reformation. The reformation of the church before the rapture. So, this reformation concerns two aspects that we should be. So, the first aspect is our relation towards God himself, the Lord God. And the second aspect is our relationship with human beings. So, the two commandments, the greatest commandments. And, in addition to these two lois, the two commandments, everything else is vain. And, in fact, I'm going to explain what you're saying. And, at the same time, I want to be guided. God, the Lord takes man. And, on nous dit ici qu'il a mis où? What does it tell us? Where did God put this man? Dans le jardin de terre. On nous dit qu'on l'a placé. Il est faux. That scripture tells us qu'il a placé. Il était surplacé. If that's wrong, if that's wrong, in the lexicon, click on took. And put him, put him. Click on that word. Ça donne yannak. Se reposer. Donc, se le pas placer. Ça commence bien. Now, that word says to rest. Très, très bonne question. So, why did they put place instead of rest? Those that translated the Bible were theologians. Donc, des raisonneurs. A lot of reasoning. They started thinking instead of the Lord. Là où le créateur a dit, ah, eux, ils viennent, ils corrigent. Ils disent, non, il n'a pas dit ça. Il aurait dû dire ça. When the Lord said something, they said, no, you shouldn't have said that. He should have said this instead. En raisonnant. And by reasoning. Ils se sont dit, notamment, par rapport à ce passage. Non, c'est impossible que quelqu'un travaille tout en étant dans le repos. Donc, le repos n'est pas compatible avec le travail. Dans la logique humaine, c'est normal. D'accord? Mais selon le Seigneur, c'est possible. Le Seigneur prend l'être humain. Et il l'a fait se reposer dans le jardin d'Eden. Afin qu'il le cultive, qu'il travaille, qu'il le garde. Écoutez bien. Alléluia. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a coupé. Venez, on va moins vous tous qu'être fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous avez vu le nombre de couples qui éclatent parce que les gens travaillent dur. Vous avez vu le nombre de couples qui éclatent parce que les gens travaillent dur. Ce n'est pas ce que le Seigneur a fait. Je tiens à préciser que hier, l'enseignement, je l'ai donné, je ne l'ai pas donné parce que j'ai appris quelqu'un, quelque chose de quelqu'un, sur quelqu'un. The teaching that I shared yesterday was not because I heard something of someone else. Personne ne m'a parlé de personne. I was not speaking of someone specific. Souvent quand on entend des messages comme ça que c'est un spirit, il y a des gens qui certainement lui a parlé de moi. Vous avez vu, à cause du travail, selon l'homme, des hommes, beaucoup de gens n'ont plus le repos. Avant qu'ils ne commencent à travailler, le Seigneur lui a donné d'abord le repos. En Égypte, le peuple travaillait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés, de la souffrance, des pénibles, des travaux forcés. The nation would work with a lot of trouble, it was forced upon them. L'esclavage. Slavery. Le travail moderne de l'esclavage. Modern work is slavery. Et donc, du coup, beaucoup sortent du repos. So a lot of people come out of their rest. Or, on a besoin de ce repos là pour éduquer les enfants. But we need that rest to educate our children. Qu'on n'a pas qu'ils soient troublés. So that they're not troubled. Qu'on n'a pas qu'ils soient agités. So they're not agitated. Vous voulez dire quoi ? Yes, speak. Non, je n'ai pas le choix. I don't have a choice anymore. Ok. Donc, La réforme présente. La réforme des églises. La réforme des églises. Implique aussi ce repos là. Et on l'a grâce au premier commandement. Le relationnel. La relation entre Elohim et l'être humain. We have that rest because of the relationship between Elohim and the man. Quand Elohim entre dans la vie de quelqu'un. Il commence d'abord par lui donner ce repos. Il commence d'abord par lui donner ce repos. C'est ça le premier commandement. C'est ça le premier commandement. Alléluia. Le repos. Vous avez vu comment les gens sont parfois obligés de se shooter pour travailler. C'est comme, ils sont comme des bœufs. See, sometimes people have to shoot themselves up to be able, just to be able to work. Vous avez vu le nombre de médicaments qu'ils vont devoir prendre. You see, how many pills people have to take. Et un jour, à 40 ans, ils font des crises cardiaques. And one day at 40 years old, there's a heart attack. Même avant. Parce qu'ils n'étaient pas dans le repos. Because they were not in rest. La paix. Peace. La quiétude. L'assurance. Assurance. Quand cet homme travaillait dans ce jardin, il louait le Seigneur. Quand il regardait ses plantes, ses arbres, les arômes des fruits, il bénissait le Seigneur. Et l'ennemi est venu pour troubler ses arômes. Et l'ennemi est venu pour troubler ses arômes. Pour roubler ses arômes. Pour faire sortir l'homme, je dirais, de ses arômes. Et en sortant de là. Et en sortant de là. En fait, avant qu'il ait perdu le repos, parce que cet ennemi a fait, il a brisé cette relation. Il a brisé cette relation. L'homme n'aimait plus le Seigneur. L'homme n'aimait plus le Seigneur. Donc plus de relation avec le Seigneur. Plus de repos. Plus de relation avec le Seigneur. Plus de repos. Et il va remplacer cette relation avec l'élohim par une autre relation. D'où l'idolatrie. Et là vient l'idolatrie. Ouais. L'argent. Money. Le matériel. Material. Le sexe. Sexe. Et plein d'autres choses. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire ? Il est venu au monde, le savez. Il nous a réconcilié avec lui-même. Le premier commandement. J'ai reçu tout à l'heure un message d'une sœur. Mon numéro, je le change tout le temps. Et je suis souvent de menace. Mon numéro, je change a lot. Parce que j'ai beaucoup d'honneur. Une sœur qui a vendu dans la vie où j'ai grandi. Une sœur qui a vendu dans la vie où j'ai grandi. Et je l'ai rencontré une fois dans une assemblée. Et je lui ai ex-prenant donné mon numéro. Je l'ai rencontré dans une assemblée. Et je lui ai donné mon numéro. Je lui ai encouragé avec son mari. Je voulais encourager avec son mari. Et ce matin, je reçois un message d'elle. Aujourd'hui, je reçois un message d'elle. Un lien d'une vidéo d'un monsieur, un jeune qui... A video of a young man that speaks of everything except the Lord. He coaches and speaks of coaching. And the sister was saying, that's not so bad. The Lord speaks through different ways. That encouraged me. Already, I don't even like receiving videos like this. I called her immediately. I said, that's not good what you're doing. You're sending this to Christians. That's not good. She says, what is wrong with the video? Is it because he's not speaking of the Lord? And I said, yes. She said, but with his advice, we can actually build the body of Christ. I said, this man speaks of the relationship one towards another? Yes. But does he speak from the beginning? He said, what do you mean? The beginning, I said. The foundation. C'est le Seigneur, le premier relationnel. The first relationship. Et le Seigneur m'a donné un passage pour elle être un Colossal. Prenez garde que personne ne fasse pour elle sa proie par la philosophie. Et ses yeux sont ouverts. Her eyes were open. Elle a demandé pas. Et elle s'est mal. Vous voyez, donc, le premier commandement, le premier relationnel. The first commandment. The first relationship. C'est la base. That's the basis. Si tu vas au ciel. If you want to make it to heaven. Si tu veux tenir jusqu'au bout. If you want to hold until the end. Malgré les tentations. Despite all the temptations. Il faut développer cette relation-là. You must develop that relationship. Ça, c'est une relation verticale. That's a vertical relationship. Voilà. Voilà. Ce premier commandement me sauve tous les jours. That first commandment saves me every day. Vrai pourquoi? Why? Parce que nous sommes des êtres relationnels. Parce que nous sommes des êtres relationnels. Nous avons été créés de vivre en interaction avec les autres. We were created to live in interactions with others. Je prends un exemple. Si on enlève tout le monde de l'États-Unis. Si on enlève tout le monde de l'États-Unis. Si on laisse toi, mon frère, toi, ma sœur, seul. Une semaine, c'est trop. Une semaine, c'est trop. Il va tellement t'ennuyer. Que tu risques de te suicider. Tu risques de te suicider. Ton temps, tu as tout. Mais tu as tout. Des belles voitures. Des villas. Des villas. Des jets privés. Des jets privés. L'or, l'argent. Tout. Imaginez que tout le monde est parti. La seule. Tu ne peux pas faire un mois comme ça. Tu vas te suicider. Tu vas te suicider. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans nos jets. Parce que dans nos cœurs, dans notre âme. Il y a ce code du Seigneur. Il veut que l'on marche, que l'on soit en interaction avec les autres. Il veut que l'on soit en interaction avec les autres. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Même avant sa chute, l'homme, quand c'était parfait, malgré cela, bien qu'étant parfait, il n'était pas heureux. Vous voyez? Parce qu'avec, il partageait toute cette richesse. Avec qui échanger? Avec qui il prie son cœur? Nous avons les oreilles parce que nous voulons, nous sommes appelés à entendre. Nous avons une bouche parce que nous devons parler. Nous avons des émotions, des sentiments, il faut les partager. Nous avons parfois des blessures, il faut les changer. Il y a un bon homme de cœur qui ne la touche pas. Mais si tu appelles une en face de toi, comment tu fais? Voilà pourquoi le Seigneur est venu restaurer le premier commandement. Et le deuxième commandement, tu aimeras, ton prochain, comme toi-même. Le Seigneur n'a pas défini qui est ton prochain. Il n'a pas défini qui est ton prochain, comme toi-même. Le Seigneur est en train de dire tout simplement. Ce qu'il dit est que nous recevons des choses de sa part. Nous recevons des choses de sa part. Parce que nous sommes en relation avec lui. Et une fois que ces choses sont reçues, nous devons maintenant les partager aux autres. Donc le Seigneur n'aime pas l'égoïsme. Et qu'est-ce que le monde nous apprend? À tout garder pour nous. L'égoïsme, 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 l'égoïsme. Et la première chose que nous sommes vous appelés à partager, c'est laquelle? C'est quoi? C'est l'amour du Seigneur. Nous sommes tous ambassadeurs. Dans la chambre tout à l'heure, pendant que je méditais, le Seigneur me disait, vous êtes tous, en tant que disciples du Seigneur, vous êtes tous mes ambassadeurs. Les gens qui nous font croire, ils sont les pasteurs seulement qui sont ambassadeurs. Les chrétiens sont ambassadeurs. All Christians are ambassadors of the kingdom. Et quand le Seigneur m'a dit ça, je lui disais dans mon cœur, il nous entend. Il nous entend. Je disais, mais Paul, quand il a parlé de ça, c'était par rapport aux apports. Je disais, quand Paul s'appelle ça, c'était concernant les apostles. Donc, quand on dit en 5, là-bas, il me dit, vous êtes tous des rois. Vous êtes tous des rois. Je me dis, oui. Donc, vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes des prêtres, oui. Vous êtes tous des ambassadeurs. Alléluia. C'est une information que je te donne. Maintenant, qui est un ambassadeur ? C'est une autorité qui représente l'autorité de son pays, son pays, à l'étranger. Alors, nous sommes étrangers sur terre. Et nous sommes en relation avec l'autorité suprême. Et nous recevons de lui d'abord l'amour. Et nous sommes dans un monde où il n'y a pas l'amour. Où les gens souffrent. Nous le côtoyons au travail. Nous le voyons dehors. Nous parlons avec eux. Nous prenons les appels avec eux. Nous prenons les transports avec eux. Nous travaillons avec eux. Que faisons-nous en tant que l'ambassadeur ? Que faisons-nous en tant que l'ambassadeur ? Vous ne le jouez pas ? Qui est-ce ? Frères, je vous prie, de la voix du Seigneur, beaucoup n'iront pas au ciel. Many will not make it to heaven. I'll give you a passage. I love when he teaches me like that. As you know, I don't prepare my teachers. I can't. He wakes me up. I pray. I pray. I hold myself. I open my mouth. He teaches me at the same time as you. Brothers and sisters. Brothers and sisters. You will not make it to heaven. Yes. Donnez-moi. Give me. The central message of the Protestant Reformation. The central message of the Protestant Reformation. What was the principal message of the Protestant Reformation? The just will live by faith. Well, well spoken. They spoke a lot. They spoke a lot. They spoke a lot. They spoke a lot. They spoke a lot about the, uh, universal, uh, priesthood. N'est-ce pas ? Alleluia. We're all priests. D'accord. We're all priests. And look at what the Lord says. in the second curriculum. Quelqu'un pourra rapidement le lire? Avant de faire se promis. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin comme quelques-uns de lettres de recommandation auprès de vous? Ou de lettres de recommandation de votre part? Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et vue de tous, de tous les souhaits. Car il est manifeste que vous êtes la lettre de Mashiach, gravée par notre service, non avec de l'encre, mais avec l'esprit de l'orime vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair que sont vos cœurs. Ok, en gros, nous sommes des lettres de Christ. We are letters from Christ. Ok. A quoi sert une lettre? What good is a letter for? Informer, transmettre un message. Très bien, informer. Informer, transmettre. Transpere a message. Une lettre. One letter? Il y a deux choses quand on en a des lettres. Il faut savoir deux choses. Two things we must know concerning the letters. La source, l'origine. The origin or source. Et la destination. And the destination. L'expectateur. The sender. Et le destinaté. And the receiver. On est d'accord? Yes. Pour qu'une lettre ait de la valeur, qu'est-ce qu'il faut faire? For a letter to have value, what must you do? Il faut apposer sa signature. You must sign it. Vous êtes d'accord? Regardez quand on va ouvrir nos boîtes à lettres. Look at when you open your mailbox. You're waiting for something good? Sa femme qui a mission, son mari qui a mission, on attend un courrier. Regardez comment on ouvre nos boîtes, comment nos boîtes email, tout ça. Look at how you open your mailbox. Lève. Regardez les SMS qu'on reçoit. Comment on est à la chance, on reçoit les messages de nos femmes, maris, tout ça, de nos enfants. Look at how happy you are when you open your text messages. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? What's happening? Le Seigneur, parce qu'il rêve, parce qu'il nous a appelés à vivre cette relation républicaine avec les humains, il a fait de nous les lettres, les ambassadeurs. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la Bible, d'être partout, pour que les gens sachent qui tu es. You don't need to open the Bible everywhere for people to know who you are. Everywhere that you are, if people are not able to read you, you're not converted. Quand ils ont vu les premiers disciples, Qui sont ceux qui ont vu les inconvertis, Ils ont lu, Une lettre, on n'a pas besoin de dire qu'elle est une lettre. A lettre does not need to say, I'm a lettre. You cannot be somewhere, For days and for days on, without people knowing who you are. Une lettre a aussi une particularité par rapport aux lettres. A l'époque quand les lettres étaient envoyés, il y avait des coursiers, Sur des chevaux, Donc la lettre que tu es, Sors du ciel, Est envoyée par le Père au monde. Tu es la lettre du Père, la lettre de l'amour du Père pour le monde. Donc cette lettre qui est envoyée, Est accompagnée par les hommes, Tous les jours, Jusqu'à ta mort, Jusqu'à ta mort, Donc tu ne peux pas résister, n'est-ce pas, Indifférent face aux problèmes du monde. You cannot be indifferent to the issues of the world. Maintenant, en tant que lettre, As a letter, Le Seigneur est à moi, Auprès de, Des humains, Nos prochains, Nos prochains. The Lord sends you, To be close to people, Your neighbors. Imagine, Que je suis la lettre, Envoyée par le Père. J'arrive quelque part, Je m'aperçois que, Il y a des orphelins. Automatiquement, Des écrits parlant de l'amour du Père, Commencent à être lu. Automatically, The writings of the love of the Lord start to be read. Et je m'improvise, Le Père des orphelins, Pour leur venir à l'aide. I act now as a father to orphans, To help them. Comment? How? Avec le peu de moyens que je me donne. With the little thing that I have. Je vois que je n'ai pas d'autre. Je vois quelqu'un qui est frappé des paquets. I see someone beat up on the floor. Comme le Samaritan. Il avait sa aventure. Tu as vu? T'as vu la scène? Un prêtre. Un prêtre. Sort du temps. Avec sa grosse Bible sous les essais. Tu es l'alpha. Probre l'oméga. Et oui un prêtre. On a vu le temps. Le frère. Il voit sa taux partagère. Il voit sa taux partagère. Il se voit sa taux partagère. Il était venu de la prière. Il lui a dit qu'il faut aimer, Nous battre toute ta gueule. Il s'en a dit qu'il faut aimer. Il se trouve que ce prêtre était juif, et celui qui était par terre était certainement pauvre. Mais c'est pauvre, peut-être même étranger. Il y avait un lévite, il y avait un lévite, il y avait un lévite, et il y avait un Samaritain qui vient. Il s'arrête, il prend le monsieur avec ses plaies partout, du sang, il veut rentrer, il veut monter dans sa voiture. Il l'amène où ? A l'hôtel. Et le Seigneur demande à celui qui répondait à la question, qui est le prochain ? Et lui dit alors tout le monde, qui a utilisé la miséricorde ? Qui a utilisé la miséricorde ? Les trois. Et qui a utilisé le Samaritain. Il voit les forces ? Cet homme n'allait pas dans les ensembles. Cet homme n'avait même pas accès au temple. Et c'est lui qui a usé de la miséricorde. Qui a aimé son prochain. Qui a utilisé la miséricorde. 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 Qu'est-ce qu'il te dit ? Il ne te dit pas rien de nous. En fait, le Seigneur est en train de nous envoyer continuellement vers les autres. Je n'aime pas prendre l'avion. Je suis obligé de le prendre tout le temps. Parce qu'on est envoyé vers les autres. Hier, après le programme, on a parlé à eux jusqu'à tard. Et si le frère n'était pas fatigué, j'allais continuer toute la nuit. Si le frère n'était pas fatigué, on a continué tout le temps. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu n'as pas tout donné. Tu n'as pas tout donné. Si vous n'avez pas l'avion, vous n'allez pas dormir. qui nous a pris des conseillers. Un frère, un frère, un frère un jour. Mais pourquoi, avec tout ce que le Seigneur fait, pourquoi on ne veut pas se glorifier des serviteurs ? Parce que nous sommes des serviteurs, nous sommes vos serviteurs. En fait, un serviteur d'Hélohim est l'esclame des frères et des sœurs. Qu'est-ce qu'on a parlé des diacons ? Le diaconat concerne tous les chrétiens. Tous les chrétiens ? Frères et sœurs. En fait, dans le deuxième commandement, nous devenons les serviteurs de frères et sœurs. Nous sommes allés à Libreville, à Mission. Au Gabon. Des frères et sœurs faisaient à manger et puis il y en a deux qui nous servaient. j'arrive et leur dit, servez-vous d'abord. Et je leur dis, servez-vous d'abord. Et ils m'ont dit, vous servez-vous d'abord. Avec cette tentation. Vous voulez que moi je peux l'exposer à la tentation. Sans vous donner la possibilité de pouvoir vous manger. Et moi je vais manger. Ce passage est en danger. Nous ne sommes pas les patrons. Quel que soit l'ordre que vous avez reçu. Mangez. Vous cassons le temps. Oh Seigneur. Et au choix. Viens et lance les pieds des apôtres. He was watching the apostle speak. Tu aimeras ton prochain. You will love your neighbor. T'es fatigué. We were tired yesterday. Je vais recevoir les gens. Je vais recevoir les gens à la fin. Nous ne sommes pas les patrons. Mais nous ne sommes pas les patrons. Tu viens, tu prêches et tu sors. Et puis le programme commence. Et puis le programme commence. Et puis le programme commence à faire. Et puis on doit t'appeler. Et maintenant la salle est remplie. Now the room is full. Come down now. Non je reviens. Now I'm coming. Mais tu vas venir après. Pourquoi après ? Nous sommes appelés à servir les gens. We're all called to serve people. Le maître est là avant nous. Et vous voulez que nous, nous les esclaves, nous venions après. The slaves to come after. What is this thing? oh does that mean my friends when the Lord took me to heaven every time that he did that I did not want to come back we hear about heaven if you knew I was there how big it is here rivers plants animals glory when man said the Lord to have destroyed them and created better humans if you want but he did it he came to take back the man that was ruined love for your neighbor he stayed nine months in the belly of the water just because he wanted to serve you and serve me nine months like everyone else like everyone else the Lord one day took me into space suspended and looking at the earth it was like a garbage place he shows me and tells me that is where you guys live he said I don't want to go there this is a mess he accepted to go there for 33 years and someone said who is man that you might be thoughtful of him why could we not act as the Lord then someone who calls himself christian and who during his life chrétienne humaine has never had a mission auprès des pauvres and that christian during their christian life has never had a mission towards the poor is not converted our father is our model and he did the same thing so you were never converted you are someone who adheres to something you accompany people you see the master he was not accompanied by rich people he was not accompanied by rich people you read the bible who are those that were following the Lord those that were rejected the prostitutes the blind the sourds the lepreux lepers I am the Shuala who touch me yes I went to an african country we went to see the ex first lady rich country soldiers everywhere we got received at the house she said there are people here children because of suffering poverty they eat a little piece of manioc with a I guess salt type of thing they eat a little piece of manioc with a they put a little bit of water they mix it with water they eat it and right next door you have big churches you went to an assembly big one i couldn't stay there i left when the lord is coming back he's gonna say what did you do he's gonna say what did you do he built this big temple you did not understand the temple was you already built lord look i created a company apple telephone apple phones and for me what did you do said the lord and for the others what did you do what did you do Thirdly what did you do really really wicked y'all why can we do why when what what do we the the little which Ils ne savent même pas qu'ils sont envoyés vers des humains. Et en tant qu'envoyés, chaque chrétien doit connaître son appel, son service, sa mission, sa raison d'exister sur d'elle. Et comme quelqu'un qui est sent, vous devez savoir quel est votre raison pour être sur d'elle. Pourquoi vous êtes sent? Beaucoup se sont dit, nous sommes d'abord sur terre pour nous marier. Et puis quoi? Vous voyez combien de déceptions il y a dans le mariage? Ce n'est pas la finalité. D'autres se sont dit, la vision, ma raison d'être sur terre, c'est d'avoir des milliards. Hier, je disais, on était dans la chambre là-haut. On partageait et le Seigneur m'a dit, on disait, Antimodesis. Le Seigneur dit, celui qui veut travailler pour devenir riche, devient antichrist. Tu n'es pas en ça. On a parlé de ça. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela ne suffit. Mais celui qui veut devenir riche tombe dans la cantation. Donc, travailler pour devenir riche est déjà un piège. Travailler pour avoir de quoi se nourrir, aider les autres, c'est normal. Et si le Seigneur maintenant veut que tu aies plus d'argent par rapport aux autres, ce sera justement pour ton prochain. D'abord pour le Seigneur, mais pour ton prochain. Vous comprenez un peu là. Vous comprenez un peu là. Mais vous pouvez pouvoir aider les autres. Dieu peut le permettre. Mais il va être d'abord pour Dieu, mais pour vos amis aussi. En fait, regarde, le Seigneur te prend. Il restaure sa relation avec toi. Il te sauve. Là, tu expérimates le premier commandement. En fait, il te dit. Il y a le deuxième commandement. Je te prends. Je te donne. Je te donne de quoi nourrir et nourrir ta famille. Je te donne beaucoup plus que les autres. Et je te donne beaucoup plus que les autres. Mais parce que tu es ma lettre. Et que je te donnais plus que les autres. Et que je te donnais plus que les autres. Je te donne ta plus. Tu as eu un dos de guérison plus que les autres. Je veux t'envoyer que des malades. Et tu dois les aimer. Tu dois prendre le risque pour moi partout. Et tu vas prendre le risque pour moi partout. Il va aller, il va prier, il va te guérir. Et que l'homme va aller prier et il va te guérir. Pourquoi certains vont être guéris? Pourquoi certains vont être guéris? Parce qu'il faut qu'ils servent le Seigneur. Parce qu'ils doivent servir le Seigneur. Le Seigneur arrive chez Simon. La crée de bien était malade. La crée de bien était couchée. Le Seigneur l'a guéri. Il vient de se lever pour les servir. On ne veut pas servir le Seigneur malade. Alléluia. Tu comprends? Donc, tu peux être toi en tant qu'élèves. Par ton ministère. Tu dois guérir les malades pour qu'ils servent le Seigneur. Vous comprenez? Quelqu'un d'autre Seigneur va lui donner plus de moyens financiers. Maintenant, Satan vient et dit, tu sais, tu peux te mettre sur son compte. ton compte tout le temps, tout le temps, c'est pour toi, 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 toi. Et tu vas dire, keep that in your account so it grows, it's for you. Construits des murs autour de toi. Baracate-toi. Build walls around you. Barricade yourself. Ce n'est plus une lettre envoyée. Tu n'as pas une lettre en prison. Tu es une lettre en prison. Vous voulez que je parle? Amen. Alléluia. Amen. S'il comprend qui il est, il va dire, Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il va te dire, écoute, je vais te donner un peu plus. Prends 50. 50 dollars. Va la telle orphelinat. Même si vous ne priez pas ensemble. Va là-bas. Parce que là-bas, il y a un enfant qui a deux ans. Demain, il sera un grand prophète. Par lui, je veux gagner un million de personnes. Par lui, je vais gagner un million de personnes. Va. Just go. Parer de cet enfant-là. Go and take care of that child. Jusqu'à la fin de ses études universitaires. Et tu vas, tu le fais. Et parce que tu le fais, parce que tu le fais, le Seigneur, quand tu l'as, il te garde. Le Seigneur, il te garde. C'est l'obéissance. Il garde en même temps tes enfants. Et il garde tes enfants. Je pars à Martineau et tu me donnes 3 000 euros. Je disais, merci, merci, merci. Et je dis, merci, merci. Je rentre et lui dis, c'est pas pour toi. Et le Seigneur dit, c'est pas pour toi. Je dis, d'accord. Je dis, ok. Je ne fais pas ce genre, il me garde ça. Je te le dirai. Je te le dis, c'est de votre côté. Un frère m'envoie une e-mail. Un frère m'envoie une e-mail. Il dit, voilà, je vais construire dans ce pays-là, mais je n'ai pas d'argent. Je dis, c'est pas pour toi. Je vais donner un frère à faire un clou de 27 000 euros. I gave him the money and then a brother gave a gift of 20 000 euros. The Lord told me, take that money and give it to that brother. The brother built the orphanage. On a rajouté encore au moins 5 000. We added another 5 000. Et l'orphelinat est déjà construit. Il a récupéré une personne d'enfants. He took about 10 children. Il a mis dans cette orphanage, un grand orphanage. He put in that orphanage. Et c'est pour ses enfants qui commence à être parrainé. And those children are being taken care of now by families. Ces enfants, quand ils m'ont, alors qu'ils ont hyper-hémen. Il dit, Seigneur, il dit, je ne veux pas ta vie. Donne pas ta vie, donne pas un drame qu'elle est. Le temps du Seigneur est de me le faire parce que tu me obéis. Oh, the Lord is blessed. Alléluia. Et c'est qu'il ne faut pas ta vie. Do you understand that? Oh, Seigneur. Si Satan veut te tuer, le Seigneur lui dirait, t'as vu, il y a 50 enfants qui mangent par son ministère. Et si je suis tué, il meurt. Il dit, il va faire ça. Si il m'a émetté, qui va faire ça ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont. Parce qu'il n'y a pas autant de gens qui vont obéir. Mais toi, t'es aux Etats-Unis. Tu manges la bonne vie. Tu proflez moins. Tu lais à gogo. Tu lais à gogo. Grande frigo. Grande frigo. Grande, grande. Tout est grand aussi. Tout est big, big, big. Big man. Big man. Big, 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 big. Big hypocrisy aussi. Big hypocrisy too Big apostasy Big apostasy Aleluia Big debt aussi Big debt Oh, big debt A lot of debt Big debt Aleluia Wow Ecoutez, je lisais l'histoire de Tabitha, une vraie lettre vis-à-vis de nos prochains, de frères et soeurs, elle meurt, les chrétiens se sont dit non, tout le monde peut mourir, celle-là, ils ont pris son corps, je crois qu'ils ont d'abord prié pour sa résurrection, ça n'a pas marché, parce qu'ils n'avaient pas ce don-là, ils ont dit, même si elle ne revient pas, on va s'organiser autrement, ils ont lâché son corps, ils l'ont déposé dans la maison où ils étaient, ils ont appris que Pierre était quelque part, ils ont appris que Pierre était quelqu'un pour nous dire, viens ici sans tarder, vous voyez pourquoi nous venons ici, pourquoi pas ailleurs, Mais pourquoi tu t'aider ici qu'il fait des autres membres et qu'il dit « Seigneur, il faut que ces gens reviennent » Tel-tel qui soutient son prochain peut faire déplacer les montagnes Pierre arrive, on lui montre les choses que Tamita faisait Elle a fait ça, Pierre a fait ça, Pierre a fait ça, Pierre a fait ça, Pierre a fait comme ça Ah non, mais sortez-vous, tout le monde est là Et puis les genoux C'est grâce à toi, oui C'est une perte dans le royaume qu'elle meurt avant comme ça Tabitha est revenu Alléluia Alléluia Frères Non, les humains souffrent Souffrent Partout où on va J'allais à Kinshasa Et nous n'avions pas bien me voir avec son bébé de 6 mois Elle me dit « Priez pour mon bébé » Elle me dit « Priez pour mon bébé » Le bébé avait 39 de fièvre Il n'a même pas de médicaments pour l'enfant Elle me dit « Je n'ai rien » Et l'enfant mourait juste parce qu'il avait de la fièvre J'ai prié pour le bébé Je lui ai donné de quoi ? Le soigner Pour vous renécancer Vous vous rendez compte ? Hier j'ai eu un ami pasteur qui est à Kinshasa Il m'a dit qu'il y a une soeur qui prie avec lui à l'assemblée et décédée Juste parce qu'il y avait une simple opération De rien, de mon homme On lui a fait une transfusion et ça l'a tué Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Vous savez comment on est divisé ? Alors moi je suis noir Alors moi je suis blanc Alors moi je suis Cameroonais Moi je suis Ibarien 1974 Donc je suis Congolais Conseil Là ben tu sais Vous savez Il y a tellement du racisme Il y a tellement de racisme Il y a tellement du racisme Il y a tellement du racisme Il y aREP Il y a ele ivant Le éclis de noire ? Latin ? C'est quoi cette église ? Qu'est-ce que c'est cette église ? Le grand commandement Tu aimeras Tu aimeras Tu aimeras Tu aimeras Il dit que ces deux lois dépendent Toute la Torah Toute la Torah Un pastor à Paris Il construit son église à plus de 23 millions d'euros qui coûte 23 millions d'euros Il vient du Congo Brazzaville Un pays où des enfants de 5 ans se rentrent dans la rue Il y a une vidéo sur Youtube On voit que c'est un enfant de 5 ans 6 ans Ils ont une bonne question Qu'est-ce que tu fais dehors ? Il dit que ça fait un an que je dors dehors 6 ans Je vais y avoir 5 ans Il dit parce que mes parents ont divorcé Et ils m'ont mis dehors Et ils m'ont mis dehors Je suis allé au Gabon Dans les décharges On jette des bébés Des bébés Deux mois, trois mois En Cameroun En Cameroun En Cameroun En Cameroun Vous passez dehors Vous voyez un bébé qui est là Il pleure Il pleure Il pleure Les décharges publics Les enfants pleurent Les enfants pleurent Et c'est comme ça que les bébés meurent là-bas Et c'est comme ça Des bébés meurent là-bas Des bébés meurent En l'est du Congo Les bébés de 6 mois sont violés �� 6-month-old Babies of violés Rébt En Gabon in Gabon Recently a baby was raped En evercourse A baby was suffocating To the bat It suffocating the child What is the church doing les gens sont contents dans les études les gens sont contents on met la carte, on regarde on regarde l'account ah, c'est génial on est rassurés vous avez vu cette fourmi vous voyez cette fourmi regarde cette fourmi il porte des charges beaucoup plus importantes que son proie ils amassent elle amasse, elle amasse, pardon il y a un jour quelqu'un passe par là et tout ce qu'elle amassait valité de valité si encore on pouvait partir dans l'au-delà avec nos biens on comprendrait donc nous avons des livres falsifiés nous avons des chrétiens qui ont entendu ce message falsifié complètement contre parce que nous sommes les conséquences de ce que nous avons entendu nous sommes déformés parce qu'on a entendu des choses de déformer nous sommes les conséquences de ce que nous avons consommé nous sommes les conséquences de ce que nous avons consommé voilà notre problème c'est notre problème que nous avons entendu parler de Paris en France qu'est-ce qu'on pouvait dire celui qui a mis en place les restos du cœur qu'est-ce qu'on pouvait dire qu'on avait entendu parler de Paris un Français un Français athée 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 il a vu les Français dans la souffrance il a dit bon je vais mettre en place des restaurants où les gens vont se servir je vais faire des restaurants où les gens vont se servir c'est collège ou non ? c'est collège gratuitement un païen un athéiste il a pensé à son prochain donnez-moi à nous des patrons que vous connaissez qui se mobilisent pour construire des orphelinats un païen un païen un païen au Cameroun une femme enceinte au Cameroun une femme enceinte elle était enceinte elle avait le moyen et elle devait accoucher elle date terme et c'est son frère qui a pour la sauver elle a dû prendre des larmes de rasoir pour ouvrir son ventre et sortir les enfants alors qu'elle est morte so because she could not afford to go to the hospital to give birth to the children her brother was the one who had to cut her up with a blade to save the life of the children and she ended up dying deux frères de Paris qui sont avec nous sans partir à mission au Congo deux frères de Paris sont avec nous sans partir à mission au Congo ils trouvent un monsieur à l'hôpital ils trouvent un monsieur à l'hôpital et les intestins étaient dehors ses intestins étaient dehors et je lui demande pourquoi c'est comme ça ils lui demandent pourquoi c'est comme ça parce que je n'ai pas l'argent pour qu'on me le rentre pour me le remettre à leur place combien monsieur vous avez besoin de combien oh c'est 100 dollars ils ont payé ils ont remis ça à leur place ils ont cousu vous avez des gens qui se disent chrétiens chanteurs qui font des concerts payés 50 dollars à l'entrée 50 dollars to go into their concerts sister don't cry over there don't sleep elle a pris déjà une bonne position elle a pris déjà une bonne position pour aller regardez look here vous avez vu des chrétiens dans les pays musulmans vous avez vu des chrétiens dans les pays musulmans ils ont dit si vous confessez le nom du seigneur pour vos dégâts ils sont dit si vous confessez le nom du seigneur vous êtes décapités beaucoup disent tuer on les dégâts et ils sont décapités et nous dans nos pays riches comment fonctionnent-nous ? qu'est-ce que nous faisons ? qu'est-ce que nous faisons ? oui mais tu sais il faut que vous s'agisse nous disons oh vous avez besoin vous avez besoin donc c'est ça la réforme on retrouve la relation avec le seigneur et on retrouve en même temps notre raison d'être sur terre et on retrouve notre raison pour être sur terre j'ai posé la question un jour au Seigneur qu'est-ce que tu attendes de moi ? I asked the Lord one day what do you expect of me ? I see a vision of a child with a bag on their head ask the Lord what he wants of you ? et je me réveille je demande à l'enfant question mais où tu vas ? I asked the boy where are you going ? he said I don't know when I woke up construis-moi les orphelins the Lord told me build orphanages nous construis-moi grâce au Seigneur des orphelinats nous aidons aussi des gens qui ont des projets qui le prépare on sera avec nous mais qui aiment le Seigneur et quand ils nous prennent des projets on les soutient we also help others who have vision to do things that might not necessarily pray with us but if they have that vision we help them qui a réalisé qui réalise qui n'a pas vraiment beaucoup pété les pauvres who realises that they really have not helped the poor alors imaginez souvent nous nous plaignons nous allons car il y a des programmes ah Seigneur moi je bénéviens imagine when we have programmes we say I'm going Lord I want to win Seigneur moi je n'arrive pas à me marier Lord I'm not able to get married Seigneur moi je en fait on remplit tellement le trône du Seigneur des demandes we build up the throne of God with all kinds of requests et très peu répondent aux demandes du Seigneur and very few answer to the calling of the Lord nous voulons qu'il nous exerce we want him to answer us mais nous ne voulons pas l'exerce lui but we don't want to answer him or obey him qui n'a jamais été dans son village who has not gone back to where they're from de loin qui n'a jamais été parce qu'il n'a jamais été parce qu'ils ont peur de sorciers you know why many have not gone back especially to their villages because they're afraid of wizards and witchcraft raise your hand if you're afraid of wizards or witches and all that stuff raise your hand don't be ashamed all right this one alors vous allez vous repentir aujourd'hui you have to repent of that alléluia non on ne va pas vous condamner au Cameroun on sort de la salle où on était là je vois devant une femme assise avec son bébé avec un gros vent on voyait même son bébé avec un propre santé it's as if the baby was sick tu ne s'alimentais pas correctement tu lui manquais de vitamines je me dis ma soeur mais l'enfant mange quoi elle lui donnait du riz qu'elle achetait dehors un riz mélangé avec du lait bizarre elle me dit je n'ai pas d'argent je ne donne que ça on avait des gâteaux on avait ramen de Paris on lui a donné l'enfant à tout manger il a laissé le riz il n'a jamais mangé ça il a laissé le riz il a laissé le riz il a laissé le riz parce qu'il n'a jamais mangé ça quand les gens viennent le manger à la maison je leur dis on ne jette pas la nourriture prenez ce dont vous avez besoin la dernière fois j'ai reçu mon beau-frère et ma soeur je lui ai reçu je reçois votre assiette je lui ai dit je suis reçu votre assiette vous ne jetez pas la semoule vous ne jettez pas le feu vous ne jettez pas vous ne jettez pas l'eau que la soeur a mis sur le feu il n'y a pas d'eau vous allez le jeter je ne jettez pas l'eau vous avez le feu parce que déjà frère nous sommes des gestionnaires on va parler les riches qui ont des maladies tu as peur, frère, prie pour moi je veux tout donner au Seigneur il va mourir les riches, quand ils sont âgés ils ont appelé, prie pour nous, nous allons donner tout à l'heure ils n'ont pas souffert, ils n'ont pas dit ça les gens qui n'ont pas été blessés comme vous ils n'ont pas été blessés, personne n'aura à mourir quand vous dites quelqu'un qu'ils vont mourir je dis à tout cas bon bah que le Seigneur fasse sa grâce je dis à tout cas, quand le Seigneur a la grâce alléluia je laisse 4 millions mais il faut 4 millions dans mon account il fallait penser avant il t'a donné ça parce qu'il voulait que tu voyages partout pour aller faire des heures tu ne sais pas ce à quoi ce pourquoi le Seigneur l'a appelé son appel tu ne sais pas dans quoi le Seigneur l'a appelé qui ne sait pas ce qu'ils ont appelé ce qu'ils ont appelé ils n'ont pas je vais vous répondre une deuxième question je vais vous poser une deuxième question je vais vous poser une deuxième question comment le temps que je suis converti ? comment le temps que je suis converti ? 5 ans ? j'ai fait 10 ans j'ai fait 5 ans bientôt donc 5 ans combien est le temps au frère ? comment le temps au frère ? comment le temps au frère ? j'ai grandi dans l'église ? J'ai vécu dans la chœur. Je faisais des œufs, mais je n'arrive pas à maintenir ça en fonction. J'ai fait quelques trucs, mais je ne peux pas me soutenir. Ok. Qui a déjà été, qui a déjà, ici aux Etats-Unis acheté du pain, fait des sandwichs, et aller donner ça au SDF ? Qui n'a jamais fait ça ? Ok, qui n'a jamais fait ça ? To take bread, et faire des sandwichs, et aller le donner à l'homeless, par exemple ? Qui n'a jamais fait ça ? Regarde ton prochain début, tu as un problème de conversion. Regarde ton neighbor et dis, il y a un problème de conversion. Je ne veux pas parler. Seigneur, sauve-nous. Pourtant, nous voulons apprendre l'hébreu, l'hébreu, de la dé-Babylonisation. Non, le Seigneur est patient. Le Seigneur est patient. Le Seigneur sauve-nous. C'est grave. Oh, les Écrits sont malades. Les Écrits sont très illes. Oh, les Écrits sont des Babylons de loin. 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 Nous ne savons pas que nous sommes dans Babylons. Nous devons être de-Babylons. C'est ça la réforme. C'est la réforme. On a pris, j'ai pris mes enfants, j'ai dit, allons-y. On a fait des courses. On a rempli le coffre. 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 Il y a un monsieur. De près de 80 ans. Qui est venu. Qui n'avait même pas de manteau. Il faisait froid. Malade. Malade. Un autre monsieur qui est venu. Il dormait dehors. On lui a donné un pain au chocolat. Il lui a donné deux pains au chocolat. Two. Il dit non. Il dit non. Juste un parce que les autres en ont besoin. Juste un parce que les autres en ont besoin. Non, j'étais mal. I was really bad inside. I felt bad. Mal. I really felt bad. Et on s'étonne parfois si on a des problèmes de santé. Si ça ne va pas. On s'étonne pourquoi. Parfois ça ne va pas. Mais. We're astonished why sometimes we have health issues. I'm not speaking about everyone. But sometimes we can be handicapped somewhere. The Lord is speaking to us through that. I'm not saying that you should assist people for life. No. People need to be self. Like our children. We make children. We work. We need Jews. We need them. We need care of them. We need to trust them. We need us for them. We need to prepare their future. We need to forget. But don't forget. We have a Father. The Father Céleste. We have a many other two children. Who has many other children. Who have many other children. And they're in difficulties. And among them they give strength. And to us they give strength. That means they give strength. That means they give them strength. j'ai acheté un véhicule de 6,000 à 6,900 euros il y a pas longtemps et le Seigneur me dit quelques temps après 6 ou 7 ou après 7 mois après le frère attend le frère attend prendre ton véhicule prendre ton véhicule donne-nous ça c'est au moins je crois que le deuxième ou le troisième véhicule comme ça et il me demande de donner comme ça et il me demande de donner comme ça et il me demande de donner comme ça ok alright on le reste au véhicule we gave him that vehicle et le frère i said brother come take le frère le véhicule qu'on t'a offert that vehicle we gave you il y a deux mois tu le prends tu le donnes tu le donnes à beaucoup plus tu le prends et le frère et le frère m'appelle le frère il dit j'ai fait un accident avec mon véhicule avec tes enfants avec tes enfants avec tes enfants avec tes enfants on a combien là ? il dit il a 5 ou 5 cents prends ça il appelle un frère il m'en a les véhicules il dit il y a une Mercedes là-bas moi je ne vais pas rouler dans une Mercedes mais lui il peut il dit combien il me dit je te fais ça c'est pour lui il dit je lui dis frère viens voilà c'est pour toi alléluia frères et soeurs je vous ai dit mon épouse et moi on gagne moins de 2 000 euros par mois moins de 1 800 euros par mois ton prochain ton prochain la richesse ça veut dire tu as investi dans les autres pour le Seigneur investi dans l'humain il veut que tu apprennes à investir dans l'humain parce que les humains sont appelés à son service le frère est un Mercedes il va en mission avec cette Mercedes les hommes qui sont gagnés là-bas les gens j'ai ma part comment voulez-vous qu'on soit couronné ? on est sauvés mais vous voulez que vous travaillez pour les couronnes ? Alléluia moi je disais il est sauvé la couronne je suis fait réservé maintenant tu m'en parlez de la couronne je veux nous encourager à travailler pour les couronnes Alléluia il y a plus de bonheur à donner car c'est long ou pas ? 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 il y a plus de bonheur à donner que tu as recites c'est long ou pas ? un frère veut me donner une tablette Mercedes un autre frère vient il dit par rapport au travail j'en ai besoin on pouvait la demande très chèque on pouvait la demande très chèque on va vous donner 500 euros il dit bon je vais donner je vais laisser ma chèque après je veux que je le ramène après il dit prends prends quand tu vas là il dit je vais m'en taille j'ai vu le frère qui est avec sa femme tout heureux je lui ai dit vous bénécrivez la grâce du Seigneur les membres sont trop réagents Bon appétit Les membres sont prises dans le passé Est-ce qu'il y a des gens ici ? Les États-Unis, il n'y a pas ? Il y a des gens ? Nous étions d'avant, mais il n'y a pas longtemps. Il y a même où nous étions logés. C'est le centre-ville. On arrive un jour comme ça. On voit notre fou assis devant. On voit un fou assis devant. J'ai le pôle de la queue de s'en va. Je lui dis, « Tu as mangé ? » Non. Je lui dis, « Attends. » On est montés. Après la nourriture. De l'eau. De l'eau. De l'argent de poche. Il me dit, « Je prends du café avec ça. » Je lui ai parlé du Seigneur. Il me dit, « Merci, j'ai besoin du Seigneur. » Il me dit, « Est-ce qu'il y a une Bible ? » J'en ai besoin. Je lui dis, « Attends. » Je lui dis, « Attends. » Le lendemain, je le revois. Il me dit, « J'ai dit la Bible, ça va faire du bien. Je viens dormir. » Il me dit, « Je suis en Bible, et je me suis en train de dormir. » C'est un madman. Il a passé le mot à d'autres fou. Il a passé le mot à d'autres fou. Tous les choux, maintenant qu'on est venu, il y a d'autres fou. Il a passé le mot à d'autres fou. Il a passé le mot à d'autres fou. Il a passé le mot à d'autres fou. après l'autre temps, Seigneur oh Lord, je te mets mon fille l'autre dent oh, mon autre dent can you touch here and here and the Lord touch it oh, see you later Lord next time, Lord il me faut une femme il me faut une femme il me faut une femme thank you Lord Seigneur les enfants ne viennent toujours pas je vais 5 ans de mariage Seigneur, enfants Seigneur, envoie les prophètes, prophétise et les enfants arrivent ma sœur, mon frère vous avez évangélisé, non ? les enfants sont encore plus petits les enfants, hein ? qu'est-ce que tu médites devant on n'arrive pas à vous méditer qu'est-ce que les enfants ? en fait, tu as entendu dire au Seigneur c'est à cause de toi et nous ne pouvons plus méditer comme avant sans te rendre compte que tu as entendu maudit tes enfants sans réaliser que tu es cursant tes enfants Seigneur, dans le temps que tu travailles je te donne du travail, ok ? je te donne du travail, ok ? je te donne du travail, ok ? le problème c'est que tu commences à travailler tu as deux brûlés, deux, ça ne prend pas le problème c'est que tu commences à travailler et tu offres dans le notreur d'accord ? pourquoi ? parce que tu as pris plus encore de crédit parce que tu prends ces medalijs Il y a des fils de la fin d'esprit à l'aile. Alléluia ! Alors qu'après il venait le feu ! Et là les fous, tu les croises comme le prêtre de l'évite. Tu vois, oh ! Nous sommes là à Libreville. Nous n'avons pas de voir les orphans. On arrive là-bas à un enfant de 15 ans. Il disait, je n'ai pas de chaussures. Il disait, je n'ai pas de chaussures. Je regarde les chaussures. Vous avez dit d'eux ? Il n'a pas de chaussettes. Je prends mes chaussures. Quelle lutte ? Je suis barefoot. Quelle lutte ? Je prends le véhicule. Vingt minutes après, on arrive à l'appartement. Je vois les gens de l'autre, on regarde. Il n'a plus cette affaire avec deux luttes comme ça. Je suis barefoot. Non, 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 non ! Oh, non, non ! On va voir à la maison. On va voir à l'honneur ? On va voir à l'honneur ? C'est ce que j'ai demandé au Seigneur. C'est ce que j'ai demandé au Seigneur. Les gens qui prient viennent à l'Assemblée. Les gens qui viennent à l'Assemblée. Pastor, vous êtes prêts à l'Assemblée? Oui, oui. Vous avez l'instrument? Non, rien. Non, je n'ai rien. On dit, « Hey, unplug tout ça et vous donnez tout ça. » Tout le monde regarde ça. Tout le monde regarde ça. Le pasteur prend tout ça. Le pasteur prend tout ça. « Serviteurs de l'Ontre. » « Mais toi, pasteur, au Mont-La Bible, la télé, je chante. » « Les gens chantent d'abord. » « Pour tout, 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 tout. » « Music everywhere. » Mais non, il n'y a pas de pauvres. Et nous avons dit, Gates, il n'y a pas de pauvres. Et tout le monde s'est tombé quand il est venu et tout le monde s'appelle le père. Salut, frère. Il y a l'homme qui rentre. Oh, le homme de Dieu est venu. Hallelujah. Comédie. C'est la comédie. Théâtre. Cinoche. 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 Musique. Je vous dis simple. Là, l' mecって Virginie, je sais pas, mais tu quedes pas, mais tu n'ais pasli. Il est hopeful de prendre le fou de la personne. Il y a des martyrs qui s'excite. Ils se disent pas là-des-vings de pauvres. Faisons le bâtiment des bâtiments de les divanches. Allons dehors. Close all those churches on Sunday and go outside to meet the people. Faisons les offrandes. Allons voir le boulanger quand t'es prenant du cupin. Faisons les sandwichs. Est-ce qu'il y a besoin d'une prophétie pour faire ça? Non. Mais on connaît le bec. Nous sommes dans une génération où il y a plus de 200 différentes traditions de la Bible. Il y a de grands dictionnaires publics. Des bâtiments de l'université des flics. Des grands bâtiments qu'il bâtissait. On peut même payer les offrandes aujourd'hui avec sa carte de bâtiment depuis sa chaise. On peut payer les offrandes aujourd'hui avec sa carte de bâtiment depuis sa chaise. Mais on n'en peut aucune puissance. Mais on n'en peut aucune puissance. On peut utiliser la guerre de l'université des flics. On peut essayer de nous laisserer la guerre de l'université des flics. Il reste 40 ans de vie. Il reste 40 ans de vie. Qu'est-ce qu'on a l'autonomie de la batterie ? Il reste 2 bar, il n'y a plus de bar, il n'y a plus de bar, c'est ça qu'il note. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça ? On va en charger, non ? La relation avec le Seigneur. Tes bars sont trop... Il n'y a plus de bar. Mais là il faut la connexion. Hallelujah ! Connexion ! Pas qu'il faut le dérâme tout de moi ! Qu'est-ce qu'on a l'autonomie de la batterie ? Amen ! Oh Seigneur ! Y'all have this. 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 And they love food too much. Some eat too much sugar. They're killing themselves as they eat. Too much ice cream. It's killing you. That can create diabetes sooner. In 2 months if you continue with that, The diabetes can come up. Stop. To end. The Lord would say. Many will say. Have we not cast out demons. Done miracles. Prophétise. Prophétise. Partement. By it in your name. And I will say. I never knew you. And he will say. For those that will be on his right. I was sick. And you healed. You came to me. Who has never been to a hospital to see the sick. It's a very bad place. Change your vision. Let's change our vision. Let's change our vision. Let's change our vision. It's not saying you need to go there. And put your hands on people. Sometimes just go see them. Sometimes just go see them. I was in prison. You have assisted. And you assisted me. qui n'ont jamais cherché à aller voir les prisonniers. Vous vous rendez compte que le Seigneur a dit pensez aux prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux. Les prisonniers appris notamment où les gens font des facs qui sont leurs règles dans les boîtes de concert. Et dans les prisons, en Afrique, il y a des femmes qui ont mises de chien dans les prisons, en Afrique, Oui, dans la haïti, c'est pareil. En Hague, c'est pareil. Je étais étranger. Vous m'avez accueilli. Je étais nu, vous m'avez l'appui. Je étais nu et vous me vouliez. Je suis nu, vous m'avez l'appui. Quand est-ce que nous devons assister? Je vais nous dire. all this, Lord, and he will say, and every time you did this to one of the little ones, you did it to me. Why? Reformation. The gospel is simple. We're the ones who complicate it. I'm not better than any one of you. Be careful. I'm learning too. Let's set ourselves up. If you can put associations to help the poor, do it. Collect gold it. Give it to people who are in need. Tell them this is from the Lord. You work. Have a budget for the poor. Have that vision. How do you get your children to be like that? Any questions? Yes. How do we work while we are resting? While we're in rest. The rest is the state of being where you don't force things. There are people who go pray for the sick and naturally the Lord heals them. They don't need to go fast for three days for people to be healed. that is being in rest. Naturally. There are people who work and that work destroys their health. Destroys their family life. That's not resting anymore. Pray that the Lord would give you a different work. You must be the one who handles your life and family. You must have the control of that. Work must not control you. Hallelujah. I'll take another example. A couple. They have children. In our civilized society today. women who give birth three months later have to go back to work. That's not good. The child needs the mother constantly there. You see? That child will be separated from the mother by force and given to her daddy. They will not get that motherly love. How do you not want these children to be all messed up and agitated? Because we're thinking that the woman and the man don't have to work. Because people want to live beyond their needs. There's no more rest there. Children will be in an environment where there's no rest. that's the advice that I've just given. These are advices that I've just given. A couple decides to have children. It's got to understand that they must understand that those children need paternal and maternal love. So until that age the child needs to be constantly there. From 0 to 7 years old. The child needs to be educated by the presence of the mother. If you miss the education of the children from 0 to 7 years old you can lose them. You lose them. That's why the Bible says instruct the child at the beginning so that when he will grow up you will not deter her from it. So the woman can stop working for the woman to stop working for a while man works until the children are a bit of a good age. A good balance. It's not easy obviously. Now those that are having the knowledge don't make children with people who are not going to be with you or leave you one day. In this case, as a single mother we can only implore from God's grace from God's grace on you because it's not easy. Amen. Who's afraid of marriage? who wants to be converted truly? Who wants to be converted truly? She asks what does it mean to be truly converted? If you don't want to serve religion anymore but you want to serve the kingdom of God come to my brother. the one that loves the Lord he dies to himself automatically. he dies to himself and he becomes a servant of others. That's what the Lord wants from all of us. There's nothing better than to be a servant of the kingdom. It's beautiful. It's beautiful. People take advantage of you and do wrong to you. what do you do? People take advantage of your goodness. If you realize someone has taken advantage of you to have good and all that you said really just have a servant. Someone from your family father or other you gotta just tell them the truth in love. Comment? Do you die to yourself? C'est bon. Est-ce que tu peux être plus explicite? Be more specific, please. Are you married? Are you married? Is your husband here? Where is he? Do you have people who take care of your care? Do you have people who take care of your care? Yes, for example, like me, I'm here. There are people who say, I'm going to do it for this time. There are people who take care of it. I'm in the need of this thing. I'm in the need of this thing. I'm in the need of this thing. There are people who ask me. I'm in the need of this thing. What's the difference? She helps and she sows the clothing And some people think that the goodness that she does, she is obligated to do this On va aider les gens par rapport à ce que le Seigneur nous montre. Un secours est devant de l'art. Le Seigneur peut vous demander de l'art. Le Seigneur peut vous demander de ne pas donner du money à ceux qui ont besoin d'alcool. Il y a quelqu'un qui vient profiter de toi. Dic-toi de l'art au courant. Dic-toi de l'art de cela. Je lui dis non, je n'ai pas besoin. Je suis dit non, je n'ai pas besoin. Si vous ne vous donnez, ok. Mais once que vous ne vous donnez, vous vous êtes resté. Quand on vous donnez les gens, c'est pour que le royaume annonce. Quand on vous aide les gens, c'est pour que les gens seigneur de vous faire du mal aux autres. Si les gens seigneur de vous faire du mal aux autres. Si les gens seigneur de nous, vous faites du mal aux autres. Pour refusing to give offerings at church and doing social works outside, what is the difference? Ça dépend. Il dépend. Il y a des offrandes que l'on fait dans les assemblées pour aider la mission. Il y a des offrandes que l'on fait dans les assemblées pour aider la mission. En tant que chrétiens, c'est normal qu'on fait des offrandes pour aider les uns les autres. En tant que chrétiens, c'est normal qu'on fait des offrandes pour aider les uns les autres. Maintenant, si ces offrandes sont utilisées pour que le passeur devienne riche, les offrandes sont utilisées pour que le passeur devienne riche. Non. On est d'accord? Maintenant, le Seigneur peut aussi te dire aujourd'hui, tu ne donnes pas de l'argent à l'assemblée. Il va prendre des vêtements pour donner aux gens qui sont dans la rue qui n'ont pas de quoi ça donne, Seigneur. Si c'est à toi d'avoir des vêtements qui sont normales, peut-être te roger de Seigneur pour savoir comment opérer. Amen.